Encore une chose, c'est la phrase emblématique répétée une fois de plus le jour où Apple a dévoilé l'iPhone 8. Et au fond de moi, je savais que quelque chose de grand allait arriver. Le fait qu'Apple ait révélé non pas un, mais deux iPhones lors d'un même événement, était le pic du marketing de l'époque. En nous apportant sur un plateau d'argent le tout nouvel iPhone X. Au milieu de tout ce batage, une question me trottait dans la tête à ce moment-là. Où est passé l'iPhone 9 ? Je vous propose de découvrir pourquoi Apple a décidé de ne pas lancer l'iPhone 9. Avant de nous lancer, laissez-moi dissiper une idée fausse très répandue. Apple n'a pas fait l'impasse sur l'iPhone 9 par superstition. Si c'était le cas, elle n'aurait pas non plus sorti l'iPhone 13, qui se vend comme des petits pains. Mais soyons honnêtes, 9 n'est pas un chiffre très accrocheur pour commencer. Mais est-ce pour cela qu'Apple l'a ignoré ? Tout ce qu'Apple a fait a eu un impact significatif sur ses ventes. Et il serait difficile de croire que ce n'est pas le cas ici aussi. J'ai donc passé les derniers jours à étudier comment Apple a maintenu sa croissance en tant qu'entreprise et les stratégies qui ont guidé chacune de ces étapes afin de pouvoir vous proposer cette vidéo. D'abord, un peu d'histoire. Je vous emmène en 2005, lorsque Steve Jobs a sorti de sa poche le premier iPod Nano. Un appareil élégant qui se glisse directement dans nos mini-poches. Ces petites poches n'étaient pas d'une grande utilité jusque-là. Mais Steve Jobs, la légende, en a fait un excellent matériel de marketing. Avance rapide jusqu'en 2007, lorsque le premier iPhone est dévoilé. Un iPod, un téléphone et un outil de communication Internet. Comme le répète Steve Jobs, c'est le début de l'ère des iPhones, ou des smartphones d'ailleurs. Apple est connu pour avoir brisé les normes traditionnelles depuis le début. Et si nous regardons les iPhones jusqu'à présent, ils ont toujours nommé leurs iPhones numériquement jusqu'à ce que l'iPhone X soit révélé. Mais voici le rebondissement. Apple voulait que nous l'appelions iPhone X au lieu de X. Si c'était le cas, pourquoi l'avoir appelé X ? Je me suis posé la même question lorsqu'ils ont appelé leur lecteur multimédia numérique Apple TV, alors qu'il s'agissait simplement d'un autre lecteur multimédia numérique. Apple voulait que ses clients aient l'impression d'acheter un produit individuel, qui avait l'air beaucoup plus cool, et pas seulement quelque chose qui nous aide à nous connecter à notre télévision. Et il n'y a pas que l'Apple TV. En fait, chacun de leurs produits a été nommé intelligemment pour lui donner la touche Mark, comme l'Apple Pencil, l'iPod, l'iMac et enfin la série MacBook, plus connue sous le nom de Mac. Lorsque ces derniers sont sortis pour la première fois, je ne comprenais pas comment un ordinateur pouvait avoir un rapport avec un Mac, qui jusqu'alors évoquait l'image d'un hamburger dans mon esprit, mais plus depuis qu'Apple est apparu. Et autant cela m'a dérouté, autant cela m'a intrigué et m'a poussé à vouloir obtenir ce produit qui se démarque des autres. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait avec l'iPhone X. Apple a fait un geste très audacieux pour montrer au monde qu'elle a porté un téléphone inhabituel. Pourquoi n'ont-ils pas choisi l'iPhone 9 ? Maintenant que vous savez pourquoi Apple nomme ses produits un peu différemment, il est plus difficile pour moi d'expliquer pourquoi ils ont sauté le numéro 9. 2017 restera une année importante pour Apple pour deux raisons. Tout d'abord, c'était le dixième anniversaire du lancement du premier iPhone. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Deuxièmement, l'iPhone X était une mise à niveau massive par rapport à la version précédente et a battu tous les autres fabricants non seulement en termes de technologie, mais aussi en termes de prix. Bien sûr, rien de nouveau venant d'Apple. Mais c'est la première fois qu'un iPhone était vendu à 1000 euros à sa sortie. La sortie de l'iPhone X, sans tenir compte de l'iPhone 9 attendu, était une déclaration audacieuse. Il s'agissait d'affirmer que ce nouvel iPhone n'était pas une simple mise à jour annuelle, mais une mise à niveau significative vers la meilleure technologie disponible à l'époque. C'était à Apple de s'assurer que les gens comprenaient que la sortie de l'iPhone 2017 était importante. C'est pourquoi ils ont sauté l'iPhone 9 attendu et ont même fait un pas de plus pour utiliser un chiffre romain pour leur produit, le mettant à part des iPhones standards parce qu'ils seraient mal prononcés en tant que X au lieu du nombre 10. Il y a une confusion supplémentaire parce qu'Apple avait toujours sorti ses téléphones dans l'ordre numérique. De l'iPhone 4 à l'iPhone 7 et à l'iPhone 8, et tout à coup, un modèle d'iPhone est apparu avec une lettre plutôt qu'un chiffre. Je l'ai appelé iPhone X dès le départ, et c'est ainsi qu'Apple a réussi à faire comprendre clairement que le nouvel iPhone n'avait rien à voir avec ses versions précédentes. Qu'il s'agisse du X ou du X, il symbolise le dixième anniversaire de l'iPhone, et Apple a affirmé sans embâge qu'il s'agissait d'une mise à niveau importante. Le succès aurait-il été moitié moindre si le nouveau modèle d'iPhone avait été nommé iPhone 9 au lieu de X ? C'est le cas, c'est le génie du marketing, et c'est ainsi qu'Apple a fait croire aux gens du monde entier qu'il recevait quelque chose de vraiment bien. Lorsque j'ai commencé à creuser la question, j'ai constaté que la plupart des gens s'attendaient toujours à ce qu'Apple lance l'iPhone 9, même après la sortie des iPhone X et 11. La nouvelle a été révélée au grand jour qu'un nouvel iPhone économique censé sortir en 2020 pourrait être ce modèle manquant. Si certains pensaient qu'il s'agirait d'une nouvelle iPhone SE, d'autres espéraient encore qu'il s'appellerait iPhone 9. Il y avait pas mal de raisons pour lesquelles les gens pensaient qu'il pourrait être nommé le prochain iPhone SE, car il était à peu près au même prix que le modèle SE original de 2016 à 400 euros, et c'est précisément ce qu'Apple a sorti. Beaucoup de gens ont été surpris qu'Apple les nommait iPhone SE au lieu de combler le vide qu'ils avaient laissé dans la série des iPhones en sautant directement à l'iPhone X. Eh bien, c'était une excellente occasion pour Apple de combler ce vide. Mais si vous avez écouté attentivement jusqu'à présent, vous auriez compris pourquoi Apple n'a pas gardé l'idée de l'iPhone 9. Apple ne limite pas la désignation de ses produits à un raisonnement logique ou à la norme. Au lieu de cela, elle donne de l'importance aux produits qui apportent plus de valeur et les commercialisent efficacement, car au final, c'est ce qui distingue ces produits de la masse. Imaginez maintenant qu'Apple nomme son téléphone 2020 économique iPhone 9 pour combler le vide créé il y a trois ans. Cela suggère directement que le modèle est sorti entre l'iPhone 8 et l'iPhone X, ce qui a rejeté l'iPhone 9 trois ans en arrière, le faisant paraître vieux et peu attrayant pour ses clients. Sans compter qu'Apple nomme ses téléphones haut de gamme avec des chiffres, alors qu'un téléphone économique à 400 euros ne peut être considéré comme haut de gamme. Nommé le nouvel iPhone économique iPhone 9 aurait créé de fausses attentes à l'égard du produit et atténué l'effet marketing. Au contraire, le SE s'adresse à un marché complètement différent de celui des iPhone X, 11 ou 12 qui sont sortis par la suite. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi qui ne s'est toujours pas remis du fait qu'ils aient sauté l'iPhone 9, ça devrait vous frustrer également de savoir que le numéro 9 n'était pas le seul numéro qu'Apple a sauté. Juste après l'iPhone original, il y a eu l'iPhone 3G et le 3GS. Pour ne rien arranger, le nom 3G était basé sur le réseau 3G sur lequel le téléphone fonctionnait et non sur le chiffre 3. Et ce n'est pas parce qu'Apple n'a pas sorti l'iPhone 2 qu'elle n'est jamais revenue en arrière pour fabriquer un iPhone 2 pendant toutes ces années. Et techniquement, Apple n'a commencé à numéroter ses téléphones qu'à partir de l'iPhone 4. En fin de compte, ce ne sont que des chiffres et Apple sait comment les commercialiser. Et elle continuera à aller à contre-courant si elle voit un avantage marketing à nommer différemment un modèle d'iPhone spécifique. Que pensez-vous de ce débat sur l'iPhone 9 ? Et quelle est, selon vous, la meilleure astuce marketing qu'Apple ait réalisé au fil des ans ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous voudrez peut-être regarder la prochaine qui est à l'écran en ce moment même. Je vous dis à la prochaine fois.